Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, comme j'avais pu vous l'annoncer il y a quelques mois, je vais débuter les revues consacrées aux Metal Heroes, de la famille Tukusatsu. Ce qui différencie un Metal Heroes d'un Super Sentai classique, c'est tout simplement que le Super Sentai, vous connaissez, les tenues sont en lycra, de type un peu moule-burn. Et on a un casque. Le Metal Heroes, lui, en revanche, est comme c'est le cas pour notre ami X-Hor. Et lui, donc, une armure en métal, voilà, un scaphandre de combat, comme on l'appelle dans la série, qui vient se placer sur son corps et lui conférer des pouvoirs extraordinaires. J'ai toujours eu une préférence personnelle pour les Metal Heroes, que je trouve personnellement bien plus balas. Donc, quoi de mieux aujourd'hui que de commencer ces revues par notre héros, le héros de notre offense, à savoir X-Hor, connu aussi sous le nom de Space Sheriff Gaban, ou encore Uchu Keiji Gaban, une série de Tokusatsu de type Metal Heroes, donc produit par la Toei, et diffusée au Japon entre 82 et 83, puis chez nous, pardon, dans l'émission Jeunesse Culte Récré A2. Voilà, aujourd'hui, donc, nous nous intéresserons à la soucoupe principale, donc, de Vixor, à savoir le Dolgiran. Le Dolgiran, donc, également, donc, pourvu du vaisseau secondaire, donc, notre ami Morrox. Et pour faire un petit topo rapide de la série, donc, l'histoire nous narre les aventures de Gordane, né d'un père extraterrestre nommé Bolzar et d'une humaine. Ce dernier, donc, Gordane, faisant partie des Space Sheriff de l'espace, donc, est envoyé sur Terre, non seulement pour protéger, donc, notre planète, mais aussi pour retrouver son père, qui est nappé par les Sirex, les terribles Sirex, donc, dirigés par Lou, Lou 1B BMX2, si je ne me trompe pas, d'un aurore, donc, dans sa version originale. Voilà, donc, une série qui a marqué mon enfance, que j'ai aimé de par ses combats, mais aussi parce que la série véhiculait et prônait, donc, l'entraide, la différence, l'amitié, le respect, l'honneur, le courage, et, donc, aussi, la préservation de notre planète et de sa faune et de sa flore. Voilà, donc, une série, voilà, qui était vraiment assez révolutionnaire pour son époque. Donc, on ne parlera pas, bien entendu, donc, de Kenji Oba, le héros principal de cette série. Il y a tellement de choses à dire à son sujet. C'est mon héros, c'est mon chouchou. Je vous le présenterai, peut-être, un jour où je présenterai, donc, ses figurines. On reparlera, donc, à ce moment-là, d'un peu plus près, donc, de notre héros, donc, Gordon, interprété par le très grand Kenji Oba. Voilà, aujourd'hui, nous allons nous consacrer, donc, à la soucoupe principale et son vaisseau secondaire. Voilà, je tiens à remercier, d'ailleurs, ma boutique partenaire Vinted, Damien 5999-01, pour l'acquisition, donc, de cette magnifique soucoupe, il y a quelques mois. Je ne le remercierai jamais assez. Sa boutique regorge de trésors, donc, n'hésitez pas à y jeter un oeil. Je mettrai, bien entendu, comme toujours, un lien direct de sa boutique dans ma description. Voilà, les présentations sont faites. Alors, que diriez-vous, à présent, de passer au vif du sujet ? Allez, c'est parti, let's go ! Wouhou ! Et, interdons-nous, donc, d'un peu plus près sur le fameux vaisseau d'X-Or, donc, composé de deux parties. La partie, donc, supérieure, qui est la soucoupe, ou le Doljiran, et la partie inférieure, donc, qui se transforme en Morrox, le Denshi Seiju-Doru. Voilà, donc, il s'agit, donc, de la base du quartier général de notre héros, qui transite, donc, dans la stratosphère, jamais très loin de lui, et qui, en plus, donc, de stocker ses différents véhicules, mais également, donc, lui permettre de voyager, de surveiller notre planète, et également, donc, qui lui permet de se transmuter, et d'avoir, donc, son scaphandre de combat. Voilà, cette magnifique soucoupe, de toute beauté, donc, sortie et fabriquée par Poppy. Et oui, le géant Poppy, vous savez, le fameux, voilà, le fameux jouet de collection de l'époque, la marque culte de l'époque. Et donc, voilà, notre vaisseau Poppy, sorti en 1982. Regardez-moi ça, comme il est beau, plein de chrome, de pièces translucides, de métal, bien évidemment. Voilà, une soucoupe vraiment, non seulement magnifique, mais extrêmement fidèle, donc, à la série. Soucoupe, donc, qui lui permet, comme je vous disais, de transporter également ses différents véhicules, tels que, par exemple, le Roller Sky, ou Cyberian, qui permet, donc, à notre héros de pouvoir passer d'un monde à l'autre, et d'aller dans les mondes, de le transporter dans le monde parallèle, donc, pour combattre les vilains Cérex. Voilà, absolument superbe, un genre de sidecarne hyper futuriste. Mais aussi, donc, le Molotox, ou Gabion, voilà, le tank d'Ixor, composé, donc, de trois véhicules. Voilà, nous y reviendrons dans d'autres vidéos, hein, je vous proposerai, donc, tous ces différents véhicules, bien entendu, en revue. Voilà, donc, pour les véhicules, donc, étant transportés par la soucoupe d'Algiran. Et regardez-moi ce jouet poppy, il a 41 ans aujourd'hui, et je le trouve toujours aussi beau, aussi futuriste. Alors, à savoir que l'essentiel de la cabine, donc, inférieure, donc, comment, le Denshi Seijudoru Humorox, et, principalement, donc, en métal, nous avons, donc, du poids, des petites roulettes, également. Voilà, alors, on a plein de petits gimmicks. Malheureusement, mon exemplaire est incomplet. Vous l'aurez deviné, trouver, donc, un tel objet, aujourd'hui, complet, ou en boîte, voilà, il faut vendre un rein et puis une coucougnette. Donc, il me manque quelques petits accessoires, notamment, donc, les mini véhicules en tout petit plastique monochrome, donc, que l'on peut fixer ici. Et vous avez, donc, un petit poussoir qui permet de les éjecter. Bon, je n'ai pas ces petits véhicules, pas plus que je n'ai, donc, les disques d'attaque. Vous voyez, vous avez un compartiment, ici, qui vient s'ouvrir. Voilà, vous avez un croix à l'intérieur, et vous venez placer des mini disques. Et donc, lorsque vous activez la petite tirette, ici, à l'arrière, comme ceci, eh bien, ça a pour effet, tout simplement, d'éjecter les mini disques par l'avant, juste là. Malheureusement, je ne les ai pas, non plus. Mais sinon, pour le reste, voilà, la navette est vraiment en très, très bon état pour son âge. Regardez ce magnifique, voilà, cette magnifique pièce circulaire translucide où l'on aperçoit plein de systèmes électroniques. Je ne sais pas si ça rend bien à la caméra. Ça, c'est vraiment une tuerie, j'adore. Donc, le poste de commande de ce situant, vous l'aurez deviné, donc, juste ici, au point central de la secoupe. Voilà, véritablement une magnifique pièce. On a encore, donc, voilà, tous les autocollants de présent. Beaucoup de pièces chromées. Au niveau de l'under carriage, voilà ce que ça donne. Et puis, donc, on a la possibilité, on a un petit gimmick. Donc, alors, juste avant, donc, le premier gimmick aussi, vous avez, c'est, voilà, vous avez la possibilité de faire pivoter sur elle-même à 360 degrés, voilà, la secoupe. Et vous avez, bien évidemment, donc, comme dans la série, la possibilité de séparer, donc, les deux véhicules entre eux. Donc, vous appuyez, voilà, sur le petit sommet, la petite pièce translucide. Hop, et voilà, la secoupe se détache. Vous voyez, vous avez deux petites mâchoires ici. Et lorsque vous appuyez, donc, eh bien, ça a pour effet de dégager, voilà, le véhicule inférieur. Et cette secoupe, donc, qui est équipée, voilà, de petites roulettes, si vous souhaitez la faire atterrir toute seule, comme ceci. Et ça roule. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. J'adore ! Cette secoupe est véritablement une caisse absolument magnifique. Voilà, elle brille de mille feux. Voilà, vraiment super. Donc, j'aime bien le fait d'avoir ajouté sur le jouet, donc, des petites roulettes, hein, sachant qu'on ne voit jamais dans la série la secoupe seule sur terre. La secoupe est toujours, donc, au complet, avec, donc, voilà, le petit morrox juste ici. Mais voilà, donc, ça fait plaisir, hein, d'avoir toujours des petits gimmicks comme ça, bien sympatoches. Et donc, ensuite, vous n'avez plus qu'à rabattre, voilà, les trains d'atterrissage. Et votre secoupe peut repartir dans la stratosphère. Ce qui nous emmène, donc, au second véhicule, et les amateurs, je pense, attendent ça depuis un petit moment. Le second véhicule, qui n'est pas des moindres, puisque, voilà, c'est la partie principale. Le second véhicule de combat, qui aide notre ami X-Or à lutter contre les Cerex et leurs vaisseaux. Cette petite secoupe, donc, qui a pour particularité, vous l'aurez compris, de se transformer. De se transformer en quoi ? Eh bien, non, pas en robot, pas encore. Donc, voilà, nous avons, vous allez le voir tout de suite, donc, quelque chose de vraiment plus intéressant que ça. Alors, pour commencer, vous allez tout d'abord venir séparer ces parties-là, comme ceci et comme cela, voilà, dans un premier temps. Ensuite, vous allez faire basculer les réacteurs arrière vers l'extérieur, comme ceci, voilà. Ensuite, on vient mettre en place les petites pattes, la queue, et puis, donc, la dernière partie, voilà, qui monte comme ceci. Ici, on soulève, hop, alors, je vais essayer de faire une mise au point, voilà, et on abaisse également les pattes avant. Quand c'est fait, on vient refermer ces deux parties-là sur elles-mêmes, et nous avons donc, voilà, notre Morrox, qui n'est autre, donc, qu'un dragon. Voilà, un dragon de l'espace, qui vient aider, donc, notre ami X-Or, qui, en général, donc, se positionne debout sur la tête. Voilà, notre Morrox, donc, qui donne souvent ses attaques principales, étant les coups de queue, voilà, de façon à faire bien exploser, comme il faut, les soucoupes ennemies. On a également un énorme laser qui sort des yeux, et puis, donc, son attaque dévastatrice, voilà, vous ouvrez la gueule, et il crache, voilà, du feu, vous l'aurez compris. Là encore, contre les navettes méchantes, et les navettes d'attaque principales, les vaisseaux-mères, donc, voilà, le tout articulé, comme vous pouvez le constater, avec double charnière. Voilà, les détails sont magnifiquement retranscrits. Alors, là encore, il me manque, malheureusement, sur mon exemplaire, les moustaches de la gueule de Morrox, mais bon, dans l'ensemble, et pour son âge, il reste quand même très, très propre. Alors, voilà, le fameux dragon d'attaque de notre ami Gabane, voilà, et là, donc, il y a des roulettes, vous pouvez le faire rouler, mais, voilà, le grincement est assez strident, c'est pas très agréable. Mais, voilà, pour l'époque, je vous rappelle, ça se jouait à 41 ans, et bien, pour l'époque, on revoyait exactement ce qu'on avait dans la série. Voilà, une pièce absolument splendide. L'attaque de Morrox, c'était, bien entendu, l'un des moments phares de la série. Les espèces de one-shot, vous savez, les trucs qui sont pré-programmés, qu'on voit systématiquement d'un épisode sur l'autre. Des séquences pré-enregistrées qui reviennent à l'infini, épisode après épisode. Voilà, ce magnifique Morrox, voilà, ne manque plus que l'écrit, puisque, oui, il est capable aussi de hurler dans l'espace. Voilà, une pièce absolument fabuleuse. Et pour la transformation, vous faites tout simplement, donc, dans le sens contraire, voilà, vous redéployez les parties juste ici. Voilà, vous venez rentrer la tête comme ceci. On vient rabattre les griffes à l'avant. Hop, voilà, tout se positionne comme ça. Voilà, chaque pièce, c'est vraiment au poil de cul, chaque pièce a vraiment son emplacement. Voilà, au millimètre près. Et là, c'est pareil, donc, on vient rabattre la partie arrière des réacteurs, puis la queue. On rabat les papattes, voilà, comme ceci. Et plus qu'à, donc, réunir les deux parties entre elles. Et hop là ! Tac ! Et tac ! Et voilà, notre soucoupe retransformée, donc, en vaisseau classique. Et plus qu'à l'arimer au retour, donc, voilà, sur la soucoupe principale. Clique, clac ! Hop ! Et voilà, notre Dolgiran, à nouveau, dans son état principal. Et pour finir, petite photo de famille, à nouveau, de notre Dolgiran, aux côtés, donc, du Roller Sky, le Cybarian, et du Molotox, le Gabion. Yes ! Je vous ferai, bien évidemment, des revues par la suite, donc, sur ces deux autres véhicules. Voilà, les petits amis, c'est ainsi, donc, que s'achève ma revue du jour consacrée aux superbes Dolgiran et Morox, donc, le Denshi Seiju Doru. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis, pour les uns, de vous remémorer d'excellents souvenirs, et pour les autres, donc, d'avoir découvert, voilà, ce véhicule culte pour toute une génération, tout comme la série, d'ailleurs. Ah, que dit Rixor ? Le héros de mon enfance, voilà, mon métal héros préféré, mon personnage Tokusatsu préféré de tous, le grand Gaban, donc, joué par le Senpai, Kenji Oba. N'hésitez pas, bien évidemment, à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de cette vidéo, et surtout, de ce superbe véhicule, donc, voilà, 41 ans aujourd'hui, est toujours aussi sensationnel. Je vous présenterai, si vous le souhaitez, bien entendu, d'autres revues consacrées à la série, donc, XOR, mais également d'autres séries, donc, de métal héros, comme je vous l'avais annoncé en début d'année. Je remercie à nouveau ma boutique Vinted, partenaire Damien59901, pour cette magnifique acquisition. Je mettrai, je le rappelle, le lien de sa boutique directe dans ma description. N'hésitez pas à faire un tour, si vous cherchez du Super Sentai, et notamment du Super Sentai, voilà, japonais. Et puis, et puis, et puis, que dire ? Eh bien, que dire ? Je vous souhaite tout simplement un excellent week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien, et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis, bye bye, tchuuuus ! Pas de sketch pour finir, les deux oives sont trop fainons avec la chaleur, donc, je vais en profiter pour vous narrer quelques petites anecdotes autour de la série. A savoir, donc, que c'est Kenji Oba, notre héros, qui est à l'origine de l'épée laser. Voilà, grand fan de Star Wars, il trouvait sympa, lui aussi, de pouvoir manier un sabre qui s'illumine. Il en a parlé au producteur, c'était la hype, c'était la mode à l'époque, ça a été accepté, et finalement, c'était pour la bonne cause, puisque, voilà, le coup du sabre laser a lancé également, eh bien, d'autres séries Metal Heroes, justement. Donc, voilà pour la première petite anecdote. Pour la seconde, là, les puristes le savent très bien, le nom de la série, donc, Gaban, et la traduction de Gabin, en français, en référence, donc, à l'acteur français, Jean Gabin, qui était très populaire au Japon, à cette époque-là. Et ensuite, donc, dernière petite anecdote pour notre Kenji Oba, qui a commencé, donc, sa carrière en tant que cascadeur professionnel. Voilà. Donc, il a joué également dans d'autres séries Super Sentai, d'autres séries, en général, Tokusatsu, c'est un acteur qui est toujours au temblé plébiscité. Il a joué également dans quelques retours d'X-Eure, que ce soit en téléfilm, en film au Japon. Mais pour vous, et pour nous, donc, ça, c'est en 2003, qu'on retrouvera, donc, ce personnage, le crâne rasé, dans le film de Tarantino, Kill Bill. Et ouais, rien que ça. Voilà pour les petites anecdotes. Maintenant, c'est vraiment fini. Allez, salut, tchuss ! J'aurais dû attendre une éternité pour ça. C'est fini, Prime.